Marie-Christine, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Je vois que vous avez fermé les volets et c'est plus prudent avec ces chaleurs. On reste au frais. On essaie de rester au frais le maximum possible. Alors, nous avions abordé les régimes matrimoniaux la semaine dernière avec une première partie, le régime primaire. Mais avant ça, on avait dit que de temps en temps, lorsqu'il y avait des changements dans la législation, on pouvait faire un petit point. Et ce petit point, cette semaine, c'est sur le changement de nom de famille. Tout à fait. Une nouvelle loi qui date de mars 2022, applicable à compter du 1er juillet, ce 1er juillet qui arrive. Donc, il sera possible sans justificatif de changer de nom de famille par simple déclaration à l'état civil de sa mairie de naissance ou de la mairie de son domicile, en renseignant un formulaire. Ensuite, il s'écoulera un mois pendant lequel on va vérifier, en quelque sorte, le consentement de la personne. Et à l'issue de ce mois, la personne aura un nouveau nom. Alors, en règle générale, cela permettra à ces personnes d'accoler le nom de leur mère. Par exemple, en France, on prend le nom d'usage, le nom de son père, d'accoler, par exemple, le nom de sa mère. Ce sera également possible pour des enfants mineurs avec l'accord des deux parents. Ou alors, pour un enfant mineur qui serait sous l'autorité d'un seul des parents avec l'accord de ce parent, sachant que le juge aux affaires familiales pourra toujours intervenir. Donc, une modification à compter de ce 1er juillet 2022, possibilité de changer de nom. Voilà, une information importante, finalement. Alors, pour ce deuxième volet des régimes matrimoniaux, nous parlons de la communauté réduite aux aquais, qui a s'est répandue, il me semble. Tout à fait. Communauté réduite aux aquais, il s'agit du régime matrimonial qui s'applique lorsque les époux se marient sans contrat. Ils vont automatiquement relever de ce régime légal de la communauté réduite aux aquais. Alors, dans ce régime, les biens possédés avant le mariage sont des biens propres. Donc, on aura les biens propres de madame, les biens propres de monsieur. Sont également propres les biens reçus par donation ou succession, avant ou pendant le mariage. Donc, ce seront des propres. Et puis, tout ce qui est acheté au cours du mariage sont des biens communs. Alors, même qu'un seul des époux aurait payé cette acquisition, il n'y a qu'un époux qui travaille dans le couple, nécessairement les revenus proviendront bien de ses gains et salaires, eh bien, ce bien qui a été acheté pendant le mariage sera un bien propre, sauf ce que l'on appelle la déclaration de remploi. Concrètement, je vends un bien propre, je vais pouvoir réutiliser l'argent résultant de cette vente d'un bien propre pour acheter autre chose qui sera également considéré comme un propre sous réserve que ce soit bien spécifié dans un acte notarié. Donc, cet achat serait un propre. Et enfin, les salaires de chaque époux sont des biens communs. À partir du moment où, alors je prenais l'exemple d'un couple où seul monsieur ou madame travaille, à ce moment-là, les salaires de celui qui est seul à travailler seront des biens propres, des biens communs, pardon. Des biens communs. Comment s'opère la gestion de ces différents biens ? Alors, en la matière, on a trois masses, comme je l'ai déjà laissé entendre, les biens propres de monsieur, les biens propres de madame ou de chaque conjoint, puisque le mariage entre personnes de même sexe est possible, les biens propres de chaque conjoint et puis la masse commune. Donc là, chaque époux va administrer ses propres, sans droit de regard de l'autre, hormis, et nous l'avons précisé la semaine dernière, pour le logement familial et les meubles, le garnissant. Donc là, c'est le régime primaire obligatoire qui s'applique. Concernant les biens communs, la gestion est concurrente, donc chaque époux peut les administrer, pourra même disposer des biens meubles. La communauté va percevoir les revenus des biens propres. Par exemple, je suis propriétaire en propre d'une maison que mes parents m'ont laissée lors de leur succession. Cette maison est louée, les revenus locatifs tombent dans la masse commune. Donc, les loyers sont des biens communs et la maison continue à m'appartenir en propre. Attention, je parlais d'une gestion concurrente pour les biens communs, où chacun peut engager, administrer seul. Attention, pour les actes les plus importants, il y aura co-gestion, c'est-à-dire accord des deux époux. Ce sera le cas, par exemple, pour l'aliénation d'un bien commun. Enfin, je ne parle plus des biens propres, aliénation d'un bien commun, ou encore pour la prise d'une hypothèque, ou encore pour la conclusion d'un bail de longue durée. Donc, dans ce cas, il nous faut bien l'accord des deux. Alors, il y a des couples où il y a parfois des dettes. Comment ça va se gérer, ces dettes ? Alors, toutes les dettes des époux, y compris professionnels, engagent la communauté. Donc, là aussi, nous l'avions précisé dans la chronique relative au régime primaire. Lorsque les dépenses sont relatives à l'entretien du ménage, à l'éducation des enfants, elles engagent toujours, toujours les deux époux, alors même qu'un seul aurait contracté la dette. J'ai inscrit toute seule ma fille dans un lycée privé. Mon conjoint sera tenu de payer avec moi la dette en question. Il en est de même pour la dette fiscale. Où là, encore une fois, il y a solidarité des époux. Cette solidarité ne jouerait plus, et nous l'avions précisé la dernière fois, lorsque la dette est contractée par un époux de manière excessive par rapport au train de vie ou encore par rapport à l'utilité qu'elle a. Pour des dettes professionnelles d'un époux, le créancier pourra poursuivre, bien entendu, sur les biens propres du conjoint qui est à l'origine de la dette. On pourra poursuivre sur les biens propres du conjoint, mais également sur les biens communs. Donc, l'ensemble des biens communs va servir à désintéresser les créanciers de l'un ou de l'autre des conjoints pour une dette professionnelle. En revanche, ce créancier ne pourrait pas saisir les gains et salaires du conjoint qui n'est pas à l'origine de la dette. Donc, dans ce cas, ces gains et salaires sont épargnés, mais les biens communs sont engagés. On a parlé des dettes, mais il y a aussi parfois des couples qui se séparent. Que se passerait-il en cas de séparation ? Alors, en cas de séparation, il y aura dissolution du régime. Chacun va reprendre ses propres, il ne les avait pas perdus, et aura droit à la moitié des biens communs. Cette moitié des biens communs, on ne l'analyse pas uniquement en termes d'actifs, mais également en termes de passifs, c'est-à-dire que s'il y a des dettes, les deux vont devoir contribuer à la dette. Il pourrait y avoir récompense, et un compte de récompense sera établi pour définir les sommes dues par les époux à la communauté, et inversement, situation de quelqu'un qui a comblé la dette de l'autre conjoint, nécessairement, il y aurait récompense. Enfin, chacun des époux va profiter des revenus de l'autre, donc ce sera un régime favorable à partir du moment où un époux arrête de travailler, il pourra bénéficier du partage des gains et salaires de l'autre époux au moment de la dissolution de la communauté. Ce sera favorable également si ce conjoint a des revenus différents. Un des conjoints perçoit 10 000 euros par mois, l'autre conjoint ne perçoit que 1 000, nécessairement, les 10 000 vont venir contribuer au moment de la dissolution du régime, vont permettre d'améliorer la situation de l'autre en quelque sorte. Alors, pour conclure peut-être deux situations par rapport à des questions qui m'ont été posées, cas d'un couple qui se marie, monsieur, l'un des conjoints, va acheter son fonds de commerce après le mariage, il est coiffeur, son conjoint est secrétaire, peu importe. Dans ce contexte, le fonds de commerce est un bien commun, quand bien même l'autre conjoint n'a aucune connaissance, compétence en coiffure. Donc, au moment de la dissolution de ce régime de communauté, il faudra partager, entre guillemets, le salon de coiffure, alors ne pas trancher au milieu, mais la valeur du fonds reviendra pour moitié à l'autre conjoint. De la même manière, question qui m'avait été posée, situation d'un couple, on a construit sur un terrain, sur un bien propre. Donc, l'un des conjoints est propriétaire en propre du terrain, les deux époux établissent leur domicile sur la parcelle en question, construit sur la parcelle en question. Au moment de la séparation, c'est le propriétaire du sol qui va récupérer le bâti avec indemnisation de l'autre conjoint. Donc, des choses qu'il faut avoir à l'esprit en la matière. Merci. La semaine prochaine, le troisième volet est consacré à quoi dans ces régimes matrimoniaux ? Alors, je vais voir, soit le régime de la séparation bien, soit peut-être continuer sur ce qui est, ce serait plus logique, la communauté universelle, où là, on n'a plus propre, on met tout en commun. Est-ce que c'est judicieux ? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre ? Nous aborderons ceci. Et puis, enfin, dernier volet, le tout dernier, avant les vacances estivales, les régimes de séparation. Et on a déjà un sujet pour la rentrée après les vacances, une question de Cyril concernant le PAX. Donc, si vous avez des questions, vous aussi, d'ordre général, qui peuvent concerner tout le monde, contacte.42tv.fr. Merci, Marie-Christine. Bonne semaine. Merci à vous, Thierry. Très bonne semaine à tous. À bientôt. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada